Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, se félicite de l'ampleur de la mobilisation des populations et de l'émergence des mouvements citoyens contre le 3e Macron, en réponse à sa déclaration numéro 001, FNDC 19, du 3 avril 2019. Le FNDC félicite le peuple de Guinée de sa ferme volonté d'empêcher toute tentative de remise à cause des principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit, quelle que soit la forme de la forfaiture qu'un groupus culto-opportuniste voudrait imposer à la nation. Il salue la bravoure exemplaire de ces jeunes patriotes qui agissent déjà dans les communes et dans les préfectures pour exprimer courageusement les nobles inspirations de notre veillant peuple, en bravant pacifiquement, mais fermement les intimidations policières et judiciaires qu'utilise le gouvernement pour traumatiser les démocrates. Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, se réjouit de la mobilisation de nos compatriotes de la diaspora, notamment en Afrique, en Europe et en Amérique, qui s'activent admirablement dans un élan d'unité pour créer des antennes FNDC dans leur pays de résidence afin d'exprimer leur refus au recul de la démocratie. A ce dégare, le FNDC félicite nos compatriotes de France pour la marche historique du 21 avril dernier et encourage la démultiplication de ce bel exemple. Le FNDC salue par ailleurs l'arrivée en son sein de grands artistes patriotes, d'associations de femmes, d'organisations de jeunesse, de travailleurs, de défense des droits de l'homme, de démocrates et d'autres démocrates qui continuent de manifester leur attachement à la paix, la justice, à la dignité et contre la dictature, le mensonge et le pillage des ressources du pays. Dans le souci de bien coordonner toutes les actions futures et de leur donner une ampleur plus grande et plus efficace, le FNDC a entrepris la structuration territoriale de son vaste mouvement citoyen par la création d'antennes dans toutes les communes de Conakry, dans les préfectures, les sous-préfectures et les quartiers, ainsi que dans les pays de résidence de la diaspora où cela est encore nécessaire. Dans ce test, le FNDC invite tous les représentants de toutes les organisations membres, sociétés civiles, syndicats, partis politiques, coalitions d'artistes, organisations étudiantines et de jeunesse, organisations socio-professionnelles, organisations de défense des droits de l'homme, citoyens engagés, à se regrouper sans délai pour constituer ensemble la cellule locale de leur juridiction à l'intérieur et à l'extérieur du pays et à communiquer au secrétaire national du FNDC les contacts de leurs principaux responsables. Dès sa création, l'antenne FNDC doit prendre d'assaut tous les quartiers pour la sensibilisation en vue de défendre la constitution de mai 2010, pour expliquer les manigances autour du projet de référendum et pour mobiliser les populations. L'état de droit, la justice, les libertés d'expression et de presse, la paix sociale et la stabilité en Guinée et dans la sous-région sont attachés du fait d'un coup buscule de quatre verres. Il aide notre responsabilité légale de défendre la constitution en barrant la route au troisième qu'on accueille ce jour, vendredi 26 avril 2019, la coronation du FNDC.